Qu'est-ce que la réunion de l'OTAN ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation qui est du même type que celle de la crise des missiles de Cuba de 1962, mais à l'envers. Au moment de la crise des missiles de Cuba, on se rappelle, Nikita Khrushchev avait déployé des missiles à Cuba, menaçant les États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les ÉGIS, qui sont les dispositifs américains déployés en Pologne. Et récemment, le dispositif a été inauguré en Roumanie et relié à des croiseurs américains dans le Baltique et dans la mer Noire, qui entourent la Russie. Donc, voilà la Russie entourée par ses dispositifs militaires, comme les États-Unis l'étaient depuis Cuba. Et encore plus entourée que les États-Unis ne l'étaient alors depuis Cuba, parce qu'alors, il s'agit de Cuba seulement. Maintenant, il s'agit de l'ensemble des États qui entourent la Russie. Alors, évidemment, on avait promis à Gorbatchev que les forces de l'OTAN ne s'étendraient qu'en Allemagne de l'Est, après la réunification allemande, et pas ailleurs. Cette promesse n'a pas été écrite, mais tous ceux qui ont participé et que j'ai moi-même connus le reconnaissent. On avait décidé cela et on l'avait dit à Gorbatchev. On n'a pas tenu sa parole. L'OTAN n'a pas tenu sa parole. C'est pourquoi, dans les circonstances actuelles, et compte tenu du changement du rôle de l'OTAN, nous demandons à ce que la France se retire de l'OTAN. Et qu'elle n'aille pas à Varsovie, qu'à Varsovie, elle fasse la politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas là. Alors, évidemment, la situation n'est pas du tout la même qu'elle l'était en 1962. C'est clair. Et ces missiles Aegis déployés par les Américains, ces dispositifs Aegis, peuvent comporter des missiles antimissiles, les fameux ABM, mais aussi des missiles offensifs. Et plusieurs articles parus aux États-Unis, notamment un dernier qui vient de paraître, quelque chose qui s'appelle le CSBA, le Center for Strategic and Budgetary Assessment, vient de dire qu'il faut se préparer à, disons, une situation où on pourra frapper les armes de l'ennemi, c'est-à-dire la Russie, de deuxième frappe ou de contre-frappe. C'est-à-dire que si l'OTAN frappait la première, la Russie pourrait riposter, et c'est ces armes de riposte qu'il faut pouvoir frapper. Et tout le dispositif de l'OTAN se prépare en vue de cela. Alors, nous disons, non, l'OTAN ne doit pas prendre la place de l'Union européenne, elle ne doit pas s'imposer à elle, elle ne doit pas prendre la place de l'ONU. Il faut se retirer de l'OTAN et manifester clairement notre sentiment contre cette politique agressive. Et cela doit être fait tout de suite à l'occasion du Sommet de Varsovie.